Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous présente le produit DraftSight professionnel. Cette version est la base du programme et reprend les fonctionnalités principales que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo. Ici je vais vous présenter les différents outils de productivité que vous pouvez y retrouver. Le complément Mechanical Toolbox pour DraftSight contient une série d'outils de conception et d'habillage 2D pour vous aider à créer et annoter des mises en plan. Ajoutez des perçages prédéfinis, insérez le matériel standard en faisant votre choix à partir d'une collection de vis, boulons, goupilles et rondelles. Vous pouvez insérer des blocs dynamiques et les utiliser dans les mises en plan, bien que vous ne puissiez pas les créer avec cette version. Spécifiez les formes et les tailles à partir de leurs valeurs prédéfinies ou sélectionnez les différentes variantes disponibles. La commande Charger Application permet de rechercher et de charger des applications de type LISP, Visuel LISP pour les utiliser directement dans le programme DraftSight. Empacter s'utilise par exemple pour envoyer à des clients ou à des partenaires de projet tous les fichiers nécessaires qui sont référencés ou associés à la mise en plan principale comme images, PDF, type d'impression, etc. Ou pour les archiver tout simplement sous forme de zip. Utilisez la commande Impression par lot pour créer une tâche d'impression qui va regrouper plusieurs mises en plan et feuilles. Dans les Power Tools, vous avez Image Tracer qui convertit des images raster au format BMP, PNG et JPEG en format vectoriel. Les images peuvent être des plans d'architecture, des plans de sol, des logos et des images incurvées. En fait, PuTTY génère des lignes, des arcs et des polylignes ainsi que des courbes à partir de l'image vectorisée. Graph Compare permet de comparer deux mises en plan DraftSight pour voir les différences entre les entités qu'elles contiennent. Ces différences sont mises en évidence à l'aide d'un jeu de couleurs dans une troisième fenêtre. TopoTracer, lui, crée un dénivelé 3D à partir d'une image topographique 2D. Il génère en fait un maillage, une surface ou un solide 3D. Le dernier des Power Tools est le générateur de G-Code. Avec cet outil, convertissez des données DXF en G-Code pour vous permettre de les envoyer directement à une machine à commande numérique. Le générateur de G-Code est capable de traiter des points, des lignes, des arcs et des cercles. Toutes autres entités comme du texte, des tableaux ou des hachures sont exclues. Visionnez également le parcours dans la petite fenêtre ici en bas. Et voici le fichier texte généré. Depuis les palettes, accédez à 3D Content Central, où vous pouvez parcourir et télécharger gratuitement des modèles de CAO 3D et 2D, de pièces et d'assemblage proposés par les utilisateurs et certifiés par les fournisseurs. Choisissez l'orientation désirée et glissez déposé dans votre mise en plan pour le récupérer ensuite sous forme de bloc à tout moment. Si vous utilisez SolidWorks PDM pour la gestion de vos fichiers, activez le complément. Une barre d'outils s'ajoute à DraftSight pour vous permettre de gérer le flux de travail de vos fichiers et garantir une sauvegarde sécurisée et pouvoir ainsi partager votre travail avec tous vos collaborateurs via par exemple l'explorateur. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans une prochaine vidéo.